Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh wa talamdil aizah Aujourd'hui nous allons voir un exercice d'application concernant la leçon solution hydrolytique E-concentration chimie 1A-Bak-Wiof Voilà l'innocité de l'exercice numéro 1 Une masse M égale 17,1 g de sulfate d'aluminium C'est un solide ionique et dissoute dans V égale 250 ml d'eau La question 1 Quelle est la masse M égale du sulfate d'aluminium ? Deuxième question Quelle est la concentration massique sur le titre ? La concentration en solité apportée du sulfate d'aluminium ? Troisième question Quelles sont les concentrations effectives des ions ? Al3 plus ISO4 de moins Quatrième question Vérifiez que la solution est électriquement neutre Les données de l'exercice La masse M égale de l'aluminium égale 25 g de molle moins 1 Le sulfate égale 32 g de molle moins 1 L'oxygène égale 16 g de molle moins 1 On passe à la correction La masse M égale de l'oxygène La masse M égale du sulfate d'aluminium Alors la formule chimique du sulfate d'aluminium C C AL2 SO4 3 C'est à dire La masse M égale de l'oxygène C'est à dire 2 fois La masse M égale de l'oxygène Plus 3 fois la masse M égale de SO4 C'est à dire 3 fois 27 plus 3 fois 32 plus 4 fois 16 Égale 342 g de molle moins 1 Alors ici pour calculer la masse M égale de l'oxygène Du sulfate d'aluminium Il faut connaître la formule chimique de ce solide ionique Deuxième question Concentration massique en sulfate d'aluminium Alors par définition La concentration massique égale La masse du solide dissous Divisé par le volume de la solution Égale 17,1 g Divisé par 250 ml On convertit ce volume en litres C'est à dire 0,25 litres Alors la concentration massique sera égale 68,4 g par litre On passe à la concentration En solité à partir du sulfate d'aluminium La concentration mollaire C'est à dire La concentration massique Divisé par la masse mollaire Voilà La relation entre la concentration mollaire Et la concentration massique On divise par la masse mollaire Pour avoir la concentration en mol par litre C'est à dire 68,4 g par litre Divisé par 342 g par mol Alors la concentration ionique Égale 0,2 mol Fois litre moins 1 Troisièmement Les concentrations effectives Des ions Al3 plus I SO4 de moins Voilà l'équation Voilà l'équation de dissociation De ce solide ionique De formule chimique Égale à Al2 SO4 3 Dans l'eau Il donne 2 cations Al3 plus 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 3 3 Un ion polyatomique SO4 de moins La concentration effective Des ions Al3 plus Voilà La concentration effective Égale 2 fois C Égale 2 c Voilà C égale 0,2 mol par litre Alors La concentration Voilà le symbole De la concentration effective De l'ion de l'aluminium Al3 plus Égale 2 fois C C'est à dire Égale 2 fois 0,2 Égale 0,4 mol par litre La concentration effective Des ions SO4 de moins Voilà le symbole De la concentration effective Égale 3 fois C Égale 3 fois C C'est à dire 3 fois 0,2 Égale 0,6 mol par litre Quatrième question Pour montrer que la solution préparée Est électriquement neutre Alors on a D'après L'équation de dissociation Al2 Al2 SO4 3 Donne 2 Al3 plus Plus 3 SO4 2 moins C'est à dire La quantité de matière De Al3 plus Divisée par 2 Égale La quantité de matière De SO4 2 moins Divisée par 3 Alors on remplace Alors on remplace Alors on remplace La quantité de matière Al3 plus égale 2 fois La concentration effective De SO4 2 moins Numériquement On trouve que 3 fois la concentration Al2 De AL3 plus Égale 2 fois la concentration effective De SO4 2 moins Égale 1,2 mol Par litre Et d'après D'après l'équation de dissociation Une molécule de Al2 SO4 3 Donne 2 Deux ions Al3 plus C'est à dire 2 cations Al3 plus Plus 3 3 ions SO4 2 moins C'est à dire La totalité De charge Est nulle C'est à dire 2 fois 3 plus Égale 6 plus Plus 3 Fois 2 moins Égale 6 moins Alors 6 plus Plus 6 moins Égale 0 C'est à dire La charge Finale De De la solution Est nulle C'est à dire La solution Est électriciquement Neutre C'est à dire F pointing Que La June